Vous savez, lorsque quelqu'un lance un débat d'idées, je vais parler par exemple de Noël Tiani, américain de son état, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un débat d'idées dépend de la nationalité ? Et vous-même, vous tombez dans le même panneau, et vous tombez dans le même panneau, et encore que vous pouvez prouver qu'il est américain, vous, Jean-Marie ? Parce que vous l'affirmez. Est-ce que si Demain Tiani vous traîne au tribunal, prouvez qu'il est américain, vous-même, vous êtes français, vous foutez quoi ici ? Vous êtes le président de l'UNPC, attendez, attendez, vous, vous êtes français, vous êtes le président de l'UNPC, en quelle qualité ? Et vous, les étragés, si lui, les étragés, toi, tu n'es plus étragé que lui. Mais laissez-moi terminer. Le chef d'État lui-même a dit qu'il a des enfants français et belges. Oui, laissez-moi terminer. Lui-même a dit qu'il a des enfants belges. Parmi ses collaborateurs, il y en a qui ont autant de passeports. Pourquoi vous ne les avez pas désactivés ? Laissez-moi d'abord terminer. Oui, oui, alors là, ne parlez pas de nationalité parce que vous allez mariner. C'est vous qui avez dit que Tiani est américain, c'est vous qui avez soulevé cette question. Oui. Et alors, rassumez. Il ne faut pas commencer à gesticuler dans tous les sens. Je dis seulement ceci. Regardez Jean-Marie. Lorsque quelqu'un engage un débat d'idées, il faut les rencontrer sur ses idées. Quand c'est visé, quelqu'un d'autre... Attendez, attendez. Il faut les rencontrer sur ses idées. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Je vais terminer. Il faut les rencontrer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les rencontrer. Il y a une maxime populaire qui dit ceci. Le meilleur d'entre nous parle des idées. Tiani lance une idée. Je ne dis pas que je la partage. Mais je peux débattre, avancer des arguments. Les moyens parlent des événements et les médiocres parlent des individus. Ils ont un débat d'idées, ils l'ont amené dans les caniveaux des médiocres. Maintenant, c'est quoi ? Tiani a une calvitie. Il ne sait pas se mettre dans business class. Tiani, sa femme est ceci. Et vous organisez des plateaux, vous invitez des petits aigris de la mouka qui viennent là, qui passent leur temps à insulter Tiani. Alors qu'ils ne sont pas capables de rencontrer. Et si vous suivez Tiani, c'est un monsieur structuré intellectuellement. Nommez-le alors. Il lance, je dis, encore Coca-Lani, nommez-le. C'est moi qui nomme. Je dis ceci. Un monsieur structuré intellectuellement, il a des arguments pointus que tous les petits charlatans là ne sont pas capables de les rencontrer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, il est impuissant. Oh, sa femme avait fui la maison. Mais est-ce qu'ici, on est en train de parler si Noël Tiani sait faire les enfants ou pas ? Honorable Choulumbo, vous nous avez vendu la gratuité de l'enseignement. Pas plus que demain. Allez-y. Toutes les écoles primaires sont fermées. Parce que les enseignants ne sont pas payés, il n'y a pas de frais de fonctionnement, etc. Vous nous avez vendu la paix. Le chef d'État le dit lui-même, je vais rester à l'Est, partager le problème avec, etc. Aujourd'hui, plus de 100 groupes armés à l'Est. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit d'ailleurs avec sa commission qu'il va aller constater tout cela. Et la gratuité de l'enseignement et la paix à l'Est. Qu'a fait l'île de paix de la signature ? Vous parlez du président de la paix ou vous parlez de l'île d'État ? Mais vous avez dit que vous êtes au pouvoir. Celui est temps. Attends. Vous avez dit que le l'île d'État, c'est le pouvoir, c'est vous qui l'a dit. Mais arrête de... Calmez-vous. Oui, d'accord. Calmez-vous. Vous vous confondez du pouvoir. Attendez, monsieur. Attendez. Celui qui est président de la paix, c'est Félix Antoine Tissagadine. Le chef de gouvernement s'appelait, s'appelle encore, ou s'appelait Ilouna Iloukamba. Le chef de l'exécutif. Il y en a deux maintenant. Attendez. En même temps. Attendez. Le chef de l'exécutif, c'est Ilouna Iloukamba. J'aimerais bien... Qui travaille en même temps. Attendez, j'aimerais bien que vous invitiez le chef du gouvernement, celui qui gère le problème de la gratuité, et Willy Bakonga, ministre, dont vous invitez Iloukamba, vous invitez le ministre de l'EPSP, l'ancien Willy Bakonga, invitez le premier ministre et invitez le ministre de la Défense. Ok ? Faites ce débat-là. Arrêtez de prendre le Congolais pour défendre. Et qu'est-ce que vous faites là ? Mais attendez ! Vous êtes venu défendre... J'ai dit ceci. C'est le Chisheke dit, vous voulez pouvoir... Est-ce que vous avez compris ? Vous connaissez comment un gouvernement fonctionne. Celui de l'EPSP qui est ministre de l'EPSP. Mais vous êtes venu défendre quoi ? Attendez ! Est-ce que celui de l'EPSP qui est ministre de l'EPSP ? Bon, tous ces jeunes... Attendez, mais je vous pose la question maintenant, parce que vous m'autorisez même à vous poser des questions. Non, non ! Donc vous allez du cocalade. Et ce sont ces amalgames-là dont vous faites l'assommation pour essayer d'intoxiquer les Congolais. Mais pourquoi vous condamnez les journalistes ? Mais quels journalistes ? Mais les Peter Chiani, les Perrault, l'Ouara et tout ça. Qui les a condamnés ? Et ils parlent du Congolais ? Nous disons seulement... Oui. Mais attends, si la gratuité de l'enseignement ne marche pas... Oui. Mais, messieurs, interpellez Willy Bakonga. Et vous vous endossez... Interpellez le Premier ministre ? Vous vous endossez le Premier ministre ? Vous, UDPS, pouvoir... Est-ce que c'est le ministre... Attendez. Est-ce que c'est l'UDPS qui gère l'UDPS ? Ou qui est le Premier ministre, le chef du gouvernement ? Les ministres de Finances... Attendez. Qui devait payer ses enseignants ou les infirmiers qui vont en grève ? C'est l'UDPS. Donc vous allez aller, mettez à la 10e rue, on sort l'argent là-bas. 11e rue, on sort l'argent, on paie les enseignements et les infirmiers. Pourquoi vous insultez les gens qui critiquent alors ? Attendez, il faut interpeller Ilunga Ilukamba, interpeller le ministre de la Défense, interpeller Willy Bakonga et poser leurs des questions. Alors, ne condamnez pas les journalistes ? Je dis en quoi ? Ne les invectivez pas. Non, mais parce qu'eux, s'ils se comportent comme vous, en attaquant l'UDPS, alors que c'est vous et votre Kabylie qui a plongé ce pays là où nous sommes aujourd'hui, c'est pas amalgame. Mais sur la question de l'info, on peut en parler ? Je suis très à l'aise. Oui, allez-y. Je suis très à l'aise. Quelle est la situation que nous avons héritée ? Trop facile. Kabila ? Non, mais je peux terminer. Trop facile. Attendez, c'est pas facile. De 50 à 50 groupes armés ? Vous avez infiltré notre armée par des Rwandais. Du sommet à la base, vous dites que c'est trop simpliste ? Mais ils sont où ? Attends, je dis, ils sont où dans l'armée ? Et pourquoi ils ne sont pas sortis ? Et Kabila a fait deux mandats, pourquoi ? Et je dis, tous ces Rwandais-là étaient des compagnons d'armes de Kabila. Mais vous avez dit, monsieur ici... Mais est-ce que je vais terminer ? Attends, vous ne voyez pas mon co-débatteur. Terminez. Tous ces Rwandais étaient des compagnons d'armes de Kabila. S'il y a un Congolais qui peut mieux identifier tous les Rwandais qui sont dans notre armée, c'est Joseph Kabila. Il a travaillé avec James Kabarabi qui était chef d'état-majoriste. Il a quitté le Congo. J'ai dit, il a quitté, mais il a laissé un système. Ah bon. On a pris tous nos vaillants généraux militaires, on les a envoyés à Kitona là-bas mourir. Ça veut Kabila. Kabila était dans le secteur. Vous êtes encore dans l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, monsieur, je ne vous parle de fait. Si vous pouvez me contredire, amenez le contraire de ce que je fais. Qui est le commandant suprême ? Attendez, attendez. Vous laissez au commandant suprême vos Rwandais que vous avez infiltrés. Qui fait la mise en place ? Est-ce que vous pouvez avaler un peu la salive ? Donnez-lui une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Non, je pose des questions seulement. Mais les amis, quelle question ? Qui fait la mise en place ? Vous avez parlé de déboulonnage. J'ai dit ceci. Qui déboulonne ? Il faut déboulonner les Rwandais alors. On a eu besoin de deux ans pour déboulonner le système Kabila. Deux ans ? Oui, on a eu besoin. Deux ans ou un mois ? J'ai dit deux ans. On y a travaillé depuis... Et les Rwandais là ? J'ai dit, et pour tout l'armée... Et vous voulez que quoi ? Ce qu'il fasse une conférence de presse qui vous donne les stratégies militaires, ce qu'il veut faire maintenant de l'armée, c'est quand même irresponsable. Laissez-nous travailler. Rendez-vous 2023, nous allons donner notre bilan. Nous, nous allons délivrer ce pays. Ce que vous n'avez pas pu faire... Je dis bien, Kabila, compagnon d'armes de Kundabatoir, Mutebouzi, tous ces Rwandais-là, même Bouskotanganda qui est allé se réclamer, Rwandais à la CPI, il a travaillé avec Kabila. Mais Kabila, lorsque ces gens-là viennent ici, ils sont des majors, ils sont des... Kabila les noms généraux. Il leur donne même des régions militaires entières à l'Est pour gérer. Et vous dites que c'est Kedi pour se résoudre ce problème avec bateau magique. Mais attends, c'est Kabila l'irresponsable, M. Quelles sont nos relations avec les Rwandais ? C'est moi maintenant, les représentants, les ministres des Affaires étrangères. Ah, mais attends, je ne comprends pas. Attends, c'est moi le ministre des Affaires étrangères. Attendez, c'est moi le ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi vous endossez alors ? J'ai endossé quoi ? Mais vous avez dit nous, 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 vous, vous là. Jean-Marie Kassamba. Vous, vous là, quelles sont vos relations avec les Rwandais aujourd'hui ? Jean-Marie Kassamba ? Oui. Tu es congolais, oui ou non ? 100%. Non, pas 100%. Si, si, 100%. Il faut, on va modifier la loi sur la double nationalité. 100% Toi et Tchani, pareil, vous êtes dans le même sac, vous êtes dans le même lot. Vous avez le même problème. Attention, les affaires du président, ils n'ont pas venu au Congo. Est-ce que les Français ne viennent pas ici ? Ah, voilà. Attends, est-ce que les Belges ne viennent pas ici ? Attendez. Je vous pose la question, quelles sont nos relations avec les Rwandais aujourd'hui ? Attends, tu as perdu le Nord. Non, je vous pose la question. Est-ce que le fait que les affaires du président soient belges, ils ne peuvent pas venir au Congo ? Mais vous êtes en train de mettre un petit peu trop. Est-ce que tu as entendu aux Belges de venir ici ? Non. Toi, tu es Français. Tu ne vis pas ici. Mais ils sont aussi noms. Tu es même président de l'ULPC. J'ai dit. Tu vagues à tes occupations. Tu te moques même de nous, Congolais. Donc, vous êtes en train de mettre en difficulté le président qui nomme les étrangers. Il a nommé qui ? Certains de ses conseillers sont étrangers. Mais si tu l'es, Jean-Marie, moi, je sais que toi, tu n'as pas été nommé par les présidents, tu es Français. Tchani, c'est toi qui affirme qu'il est Américain. Mais vous ne l'avez pas nommé. Mais vous ne l'avez pas nommé. Vous connaissez ? Vous connaissez un gouverneur de la Banque centrale. Oui, Blumenthal. Moi, je le connais. Blumenthal. Mais lorsqu'on a besoin de l'expertise. C'est dans ce cadre-là qu'il est pour le nom. Il n'a nommé personne que moi, je connais. C'est vous qui affirmez. Ah bon. Vous faites des allégations, apportez des preuves. Ah bon. Je dis, je n'en connais pas. Demain, vous serez contre-président à la presse. On va vous donner la liste. Dès demain. Mais apportez la liste avec le passeport. Oui, oui. Il ne faut pas affirmer comme vous affirmez ce que Tchani est Américain. Je dis, demain, vous aurez la liste. Et vous, vous avez amené la preuve que Tchani est Américain. Vous aurez la liste. Je dis, vous avez apporté la preuve ici. Portulumbua dit qu'autour du chef de l'État, il n'y a personne qui a un passeport étranger. Je n'ai pas dit ça, vous parlez français. Je dis, je ne connais pas. Quand je dis, je ne connais pas, ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'il n'y a pas. Il y a une nuance, Jean-Marie. Quelle sont nos relations avec le Rwanda ? Mais c'est à vous de me dire. Vous êtes journaliste, non ? Alors, vous êtes en train de... Quelle sont nos relations avec le Rwanda ? Nous sommes en train d'attendre. Parce que vous les avez activés, là. Vous les apostrophez. Non, on ne les a pas apostrophés. On apostrophe les généraux qui Kabyl a mis dans l'armée. Et dans notre armée, il y a encore des Rwandais, non ? Mais laissez-moi terminer, non ? Oui, terminer. Laissez-moi terminer. Attends. Bouskotangana n'était pas avec le Rwanda ? Non, maintenant ! Attendez ! Je parle de maintenant. Mais toi, tu étais bien informé. Pourquoi tu n'as jamais de nonceau ? Je dis maintenant. Tu attendais qu'il arrive à la CPI pour que tu commences à faire des émissions ? Il y en a ou pas ? Alors, je dis ceci. Il y en a. Il y en a. Et pourquoi le commandant Supremé les garde encore ? Mais il travaille. Il travaille. Avec eux ? Je dis qu'il travaille pour débusquer autant que nous avons. Donc, je dis que tous ceux qui ne travaillent pas pour le Congo seront mis hors d'état de nuit. Si vous êtes, il y a des preuves que vous êtes Rwandais, vous êtes Burundais, vous êtes Ougandais, ou vous êtes Français comme vous, et que vous êtes dans notre armée, votre place n'est pas dans notre armée. Mais c'est clair. Vous, par exemple, vous pouvez aller servir votre pays, la France, non ? Qu'est-ce que vous faites chez nous ici ? Vous embrouillez nos jeunes journalistes ici. Merci. Oh, le président de l'OMC. Allez à France. Est-ce que l'IDP, c'est ça encore en 2023, capable de donner un bilan aux Congolais ? Mais attendez, 2023. Et nous présenterons un... Retiens ce que je dis aujourd'hui. Parce que tout le monde dit aujourd'hui... Je dis, retiens ce que je dis aujourd'hui. Si tout le monde dit aujourd'hui... Jean-Marie. Laissez-moi finir ma phrase. Oui. Tout le monde dit aujourd'hui que s'il y a quelque chose que Joseph Campbell a fait de bien, c'est d'avoir dévoilé la vraie identité et le potentiel réel de l'IDPES. Oh. Et que l'IDPES, aujourd'hui, c'était l'Arlésienne, le chiffon rouge qu'on agitait à chaque fois qu'en réalité... Jean-Marie. Le contenu était vide. Jean-Marie, rendez-vous 2023. Avec Moïse Gatoumbi. J'ai dit... Qu'est-ce que Moïse vient faire là-dedans ? Mais parce que c'est votre challengeur potentiel. Attendez. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et retenez-le. Vous voyez nos amis de la Moukala. Oui. Nous avions déjà eu le premier round. C'était à Genève. Ils savent comment ça s'est terminé. Ah, vous allez aussi trahir Gatoumbi pour la Dénévoire. Attendez, attendez. Ils savent comment ça s'est terminé. Nous, nous sommes dans la vision du chef de l'État. Où nous voulons que tous les Congolais se mettent ensemble. Pour une fois. C'est ça. Même quand j'entends... Oh, il n'y a pas de vision. Mais, papa. Lorsqu'on dit que tous les Congolais viennent, qu'on se mette ensemble. Sans distinction de parti, sans tribus, pour que cette fois-ci, nous travaillons pour le bien. Que nous travaillons pour le bien des peuples congolais. Sans chartes, sans programme. Ce n'est pas une vision, ça. Ceux qui disent qu'ils sont des Katoumbistes, là. Ils peuvent donner le contenu du Katoumbisme. Cite-moi. Katoumbisme, c'est quoi ? Ils avaient un cahier de charge. Que vous n'avez pas accepté le cahier de charge, vous vous rappelez ? Le Katoumbisme, c'est quoi ? Suivre quelqu'un parce qu'il a des milliards. C'est ça, le Katoumbisme. Non. Mais quel est le contenu du Katoumbisme ? Arrêtez de quitter mon Katoumbisme. Non, je dis. Quel est le contenu du Katoumbisme ? Alors, c'est pourquoi je dis ceci. Il vous a financé pendant longtemps. Je dis ceci. C'est l'ingratitude. Vous êtes quand même un grand journaliste. Il ne faut pas aller dans des spéculations comme ça. On va conclure. Laissez-moi terminer. Je finis ma pense. J'ai dit seulement ceci. Oui. La volonté du chef de l'État est que, pour Congolais, nous tous, Katoumbistes, les gens de Bimba, les gens du FCC, les gens du président Kabil, tout le monde, qu'on se mette ensemble, cette fois-ci, pour regarder l'intérêt des Congolais. C'est ça, la volonté du président de la République. Et c'est ça, sa vision. Ce n'est pas le moment, je dis bien, ce n'est pas le moment, de tirer sur l'avion dans lequel vous voulez monter. Vous voulez entrer dans le gouvernement, mais vous êtes en train de tirer sur le gouvernement. Est-ce que ça a un sens ? Et je suis sûr, c'est pourquoi je vous dis, les vrais Katoumbistes ou ceux qui ont suivi Katoumbistes, qui ont travaillé avec lui, qui ont construit ensemble, vous ne les verrez jamais dans les médias. Ce sont les petits, là, recrutés, les charlatans, recrutés à la dernière heure, là, qui s'agitent, c'est comme s'ils ont pris des histoires hallucinogènes, ils sont excités sur le plateau de télévision. Nous, là, n'en avons pas besoin. Merci beaucoup. Unissons-nous pour le Congo de demain. Merci beaucoup. Je voulais terminer cette émission en rendant hommage à Dioski Kambukuta.